bonjour les amis aujourd'hui nous allons faire une marmelade de baies d'églantier pour cela il nous faudra environ 2 kg de d'eau on va faire attention qu'elles soient bien mûres on va enlever les branches ensuite on va couper les mouches c'est à dire les épines noires pour ensuite les laver dans de l'eau bien fraîche vous pouvez les laver plusieurs fois ensuite je vais les mettre dans ma cocotte minute je vais y rajouter de l'eau bouillante en bonne quantité ensuite je vais faire bouillir pendant une demi-heure et là vous allez voir que la baie est bien bien cuite pour gagner du temps je vais le passer au blender pour obtenir une purée voilà comme ça après que c'est bien refroidi je vais les passer au passoire il faut qu'on puisse récupérer toutes les graines et croyez moi des graines il y en a énormément donc au début j'essaye avec la louche comme je peux ensuite je prends un gant latex et puis j'essaye de presser à la main voilà je récupère les graines je rajoute un peu d'eau pour faciliter à passer au passoire et encore une fois je récupère encore les dernières graines pour après faire un jus de détox avec les graines qui restent voilà le résultat ça ce sont des graines qui vont aller à la poubelle et ça c'est mon jus de détox ensuite nous prenons un tissu en dentelle l'intérêt que ce soit de la dentelle c'est pour que le jus passe facilement mais qui retiennent le poil du fruit en fait car la baie a énormément de poils si on n'enlève pas ça ben on aura un goût très désagréable à la langue quand on va manger notre marmelade voilà on essaye d'essorer comme on peut et ça va c'est quand même assez facile avec de la dentelle vous voyez le jus il arrive à sortir assez bien et vous allez remarquer que à la fin c'est quand même assez impressionnant la quantité de poils qu'on va y récupérer voilà comme vous voyez ça c'est pas bon à manger tout ça ça va à la poubelle ensuite je prends ma casserole je vais la mettre à bouillir en premier temps pendant une demi heure ensuite je rajoute mon sucre 500 g je laisse bouillir encore là je vais contrôler la texture mais comme vous voyez elle est encore trop liquide donc je vais continuer à faire bouillir ensuite je vais laver stériliser mes bocaux là vous voyez que la marmelade elle a déjà une meilleure texture beaucoup plus comment dire onctueuse ça ressemble plus au miel en fait moi je les ai mis là dans des petits bocaux bah c'est plus décoratif donc je vais essayer de les offrir c'est des beaucoup de 150 grammes donc ça va se consommer assez rapidement par contre les conserves là elles vont être gardées à long terme je ferme bien et je vais le retourner comme ça jusqu'au lendemain quand ma marmelade a refroidi la texture elle était très bien elle avait texture assez comment dire voilà que ça ressemble comme du miel en fait mais le résultat était vraiment super et le goût délicieux donc je vous conseille de le faire ne vous découragez pas sur ce bonne journée au revoir et à bientôt et à bientôt Sous-titrage FR ?